Entre les murs des cités, on peut parfois observer alignées sur les façades de sinistres pointes de métal dressées vers le ciel comme un sombre mémorial rappelant que les villes sont un espace exclusivement réservé à l'humanité. Dans certains endroits, ces pointes semblent même se propager comme une maladie s'accrochant aux branches des arbres dont les racines sont fermement emprisonnées dans le béton. Ces défenses redoutables appartiennent bien évidemment à l'arsenal humain dans cette lutte féroce qui l'oppose aux autres animaux, les chassant toujours plus loin de leurs habitats naturels, rongés chaque jour par l'expansion effrénée des agglomérations. Certains oiseaux parviennent à survivre aux difficiles conditions urbaines qui leur sont imposées. Mais ils y arrivent pour une bonne raison. Ils sont très intelligents, particulièrement persévérants et d'une grande capacité d'adaptation. Mais de là à retourner nos propres armes contre nous, et comble de l'ironie les retourner contre les autres oiseaux, voilà qui semble un peu fort. Et pourtant. C'est en 1933 que le tout premier rapport d'un nid à l'apparence très étrange est signalé. Cette année-là, un musée d'Afrique du Sud annonce la découverte d'un nid de corbeau composé de cuivre durci, d'acier galvanisé et de fil barbelé. Si à cette époque il semble être un cas isolé, il ne va pas le rester bien longtemps. Dans les années 1960, Leo Schugart, un ingénieur des chemins de fer à la compagnie Missouri Pacific Railroad, aperçoit lors d'une inspection dans le comté de Grillet, un objet non identifié dans un arbre à proximité de la voie ferrée. Il décide alors d'aller voir plus près, et tombe sur un nid de corps vidé entièrement conçu en fil barbelé. Cette extraordinaire construction sera ensuite exposée à partir de 1971 au musée du fil barbelé à Lacrosse au Kansas, où elle est toujours visible à l'heure actuelle. Depuis cette époque, les témoignages n'ont cessé d'affluer sur la façon dont les oiseaux détournent des matériaux qui devraient les faire fuir, et plus encore avec l'avènement des réseaux sociaux. Il y aurait de nombreux cas à mentionner, chacun méritant sa propre vidéo. On peut penser à cet enregistrement provenant de Katumba, à l'ouest de Sydney, où un K4OS s'attaque avec Morgue à des pics anti-volatiles. Ou à ce pigeon d'Ackrington au Royaume-Uni, qui a bâti un nid mécanique à base de clous et de vis. Ce qui n'empêchera en aucun cas la progéniture du couple de prendre son envol avec succès. On pourrait également parler de ce triste cas d'un pigeon de Vancouver au Canada, dont le nid se trouvait à l'intérieur du lavabo d'un bâtiment abandonné, et était majoritairement constitué de seringues utilisées par les consommateurs de drogue des environs. Enfin, il serait profondément injuste de ne pas parler de la célèbre saga du pigeon de Parkdale, en Australie, chroniquée par Michael Bell en 2016 sur Twitter durant plusieurs semaines. Ce pigeon avait décidé de positionner son nid au-dessus d'un écran de la gare ferroviaire de Parkdale. Le nid fut détruit, et des pics installés pour le faire fuir. Le pigeon revint malgré tout, et aux grandes dames des employés de la gare, il se servit des pics fraîchement posés pour stabiliser et solidifier son nouveau nid. Cette course à l'armement se poursuivit, mais sans que les employés n'arrivent à déloger l'oiseau. Au fur et à mesure que l'affaire prenait des proportions comiques, et soulevait la joie de nombreuses et de nombreux internautes, le nid prit progressivement l'apparence d'une véritable citadelle fortifiée, assise sur les nouveaux pics dont l'objectif était systématiquement détourné par l'animal à son avantage. De petits pigeonneaux naquirent, grandirent et prirent leur envol exactement là où leurs parents le voulaient. Le pigeon de Parkdale venait de gagner, ce qui fit le bonheur de toutes les personnes qui suivaient de près ces aventures. Je vous invite également à lire les témoignages provenant de Tokyo, où les autorités mirent un certain temps à découvrir pourquoi la ville subissait régulièrement de gros problèmes de coupure de courant. Les coupables furent finalement démasqués. Des corbeaux, dont les nids en cintres à vêtements métalliques, étaient parfois installés directement sur les lignes à haute tension, provoquant ainsi des courts-circuits gigantesques dans la capitale japonaise. Mais les scientifiques s'interrogent depuis longtemps sur l'apport de matériaux humains dans les nids d'oiseaux, notamment chez ceux qui doivent vivre dans nos villes. Assez tôt, des rapports sont publiés sur cette question, avec, entre autres, la découverte de populations entières de pigrièges polonaises qui utilisaient des cordes de plastique dans leur nid, et ce depuis les années 80. Il y a plusieurs hypothèses pour expliquer ce comportement. Tout d'abord, l'hypothèse de disponibilité, qui suppose que les oiseaux sélectionnent simplement les matériaux les plus largement disponibles. Il y a plus de cordes en plastique dans les environs que de crins de chevaux qui sont habituellement utilisés dans la conception des nids, et c'est suffisant pour les adopter à la place. Ensuite, l'hypothèse de la nouvelle localisation. Les changements dans la composition des nids seraient alors motivés par les spécificités inhérentes aux nouveaux sites urbains dans lesquels les oiseaux doivent nicher. Par exemple, il faut peut-être mieux arrimer le nid sous un pont de béton que dans un buisson. Enfin, l'hypothèse adaptative. Les modifications serviraient à améliorer la construction en utilisant des éléments humains qui auraient des propriétés physiques, thermiques ou chimiques supérieures à celles de leur contrepartie naturelle. Les cordes en plastique seraient alors préférées aux crins de chevaux, même si les crins sont présents en quantité suffisante, car leur résistance est meilleure. Si ces hypothèses cohabitent certainement, c'est la dernière qui intéresse beaucoup de scientifiques à l'heure actuelle. Par exemple, une équipe de recherche de l'Université Nationale Autonome de Mexico observe en 2011 que les moineaux et les roselins des parterres de l'université ajoutent régulièrement de la cellulose de mégots de cigarette dans leur nid. A l'issue de plusieurs travaux publiés entre 2013 et 2017, Constantino Matias Garcia et Monserrat Suárez-Rodriguez découvrent que les oiseaux semblent inclure ces mégots dans la partie interne du nid. L'objectif ? Certains composés, comme la nicotine, sont de puissants insecticides. C'est d'ailleurs probablement ce qui explique leur production par les plants de tabac, qui doivent eux-mêmes se protéger contre les insectes herbivores, et que les humains utilisent depuis longtemps dans ce but en agriculture. Pensez à l'étymologie du mot néonicotinoïde. En incorporant la cellulose présente dans les filtres de cigarettes, les passereaux pratiquent une forme d'auto-médication, en prévention et en traitement antiparasitaire. A l'appui de cette thèse, les études mexicaines révèlent que les oiseaux ajustent la quantité de mégots qu'ils ajoutent en fonction de la présence de parasites. Un second cas récent d'utilisation d'objets humains répondant à l'hypothèse adaptative nous fait rentrer de plein pied dans le conflit armé. Un chercheur néerlandais nommé Gary Bakker publie la découverte d'un nid conçu en partie de piques anti-oiseaux. Cette toute première observation à Rotterdam aux Pays-Bas est publiée en mars 2009. Le nid en question se situe dans un peuplier à 12 mètres de hauteur. Il est l'œuvre de Corneille Noire. Bakker, stupéfait, s'aperçoit surtout qu'il est hérissé d'au moins 16 pointes. L'une des choses qui surprennent le chercheur, c'est que les piques sont orientées vers l'intérieur du nid et pourraient potentiellement blesser les poussins et les parents. Après une enquête minutieuse, il s'avère que les piques pointent d'une manière très spécifique qui permettrait aux habitants du nid de l'utiliser sans risque. D'après Bakker, elles proviennent probablement du cambriolage d'un site de construction à proximité. Dans une publication de juillet 2023, une équipe de recherche également néerlandaise rapporte la découverte d'un nid de piques à Antwerp en Belgique, doté de caractéristiques rappelant celui des Corneilles de Rotterdam. Les piques ont une préférence pour nicher au cœur de buissons de ronces, mais si elles doivent construire leur nid dans des arbres ou des endroits ouverts exposés aux attaques aériennes, elles recouvrent leur nid d'un dôme pour protéger leurs petits des éventuels prédateurs. Ces derniers, souvent des Corneilles, tentent fréquemment d'empêcher la conception du dôme en retirant des éléments dangereux pour s'aménager un espace d'attaque. Oui, des éléments dangereux. Car quand c'est possible, les piques intègrent des ronces et des tiges de roses dans la structure du dôme. Elles n'hésitent pas à parcourir plusieurs kilomètres pour en trouver. Une fois disposées, ces armes de dissuasion obligent les Corneilles à redoubler de prudence, voire à renoncer complètement aux agressions. Mais quoi de mieux qu'un système déjà fabriqué par les humains dans le but précis de chasser les oiseaux ? Eh bien, selon toute vraisemblance, il semblerait que c'est la raison pour laquelle les piques ajoutent des piques lors de la construction de leur nid. Quand la nouvelle de la préparation de cette publication se répand, les témoignages se bousculent. Le 31 août 2021, ce sont des élagueurs de Rotterdam qui découvrent un nid de Corneille encore en construction dans un saule pleureur. On y compte 336 piques. Comme pour les cas précédents, les pointes sont principalement orientées vers l'intérieur. Le nid en totalité est composé de branchages, de feuilles sèches, de poils de chien, de plumes et de lanières en plastique. On y trouve également un filet anti-oiseau, parce que... pourquoi pas ? Puis d'autres nids sont repérés à Rotterdam, réalisés cette fois-ci par des choukas des Tours. Et encore un autre trouvé à Encheid en 2023, mentionné par l'un des relecteurs de la publication. Ce nid a la particularité d'être constitué de piques de divers matériaux. Plastique, acier... Et ça ne s'arrête pas là ! On en découvre aussi beaucoup plus loin, à Glasgow, en Écosse ! Et de vieux témoignages ressortent de nids de piques composés de fils barbelés et d'aiguilles à tricoter. Bref, il semble que ces nids ne sont pas si rares. Mais le cas le plus marquant reste le nid de piques d'Antwerp, en Belgique, découvert tout à fait par hasard le 24 juin 2021 par un patient de l'hôpital universitaire, dont la fenêtre au quatrième étage donnée directement sur le haut d'un grand érable. Et plus précisément sur une fourche des branches où était arrimé le singulier objet. Les différentes couches de ce nid particulièrement massif révèlent d'abord qu'il a été utilisé deux années consécutives. L'intérieur, où grandiront les petits, est réalisé en brindis et en argile. C'est la zone de sécurité. En réalité, plus qu'un nid, il faudrait parler d'une forteresse. La zone de sécurité est protégée par au moins 148 bandes recouvertes de piques, la plupart orientées vers l'intérieur, mais certaines pointantent aussi à l'extérieur. Les scientifiques estiment la longueur totale à 50 mètres de bandes, ce qui représente environ 1500 piques, toutes apparemment arrachées au toit des bâtiments de l'hôpital à proximité immédiate. Le dôme à lui seul contient 61 bandes, ce qui équivaut à 604 piques pour une longueur de 16,72 mètres. À la lumière de leur stratégie de construction habituelle, il est difficile d'imaginer que les corvidés n'utilisent pas ces dispositifs dans leur fonction première. maintenir les autres oiseaux à distance. Il est tout à fait possible aussi que d'autres raisons participent à ce choix. Ce sont des éléments efficaces pour remplacer les ronces et ils sont disponibles à proximité. Il n'est donc pas déraisonnable de penser que les pies, les choukas et les corneilles utilisent bel et bien des piques antivolatiles, non seulement pour solidifier la structure du nid, mais également pour en faire de véritables châteaux forts hérissés de pointes afin de protéger leurs petits. La guerre est déclarée. Bisous à vous.